Voilà pour faire suivi plusieurs actions qui initiaient déjà là depuis quelques temps, même si nous n'avons pas fait bruit sur ça. D'abord, en rapport avec le Tramblement de Terre là, on est depuis août 2021, université a été mobilisé, quatre équipes de travail. Une équipe sous volet éducation, c'est surtout pour aider à s'enlever les prises en charge psychosociales Timoun qui étaient traumatisés. Donc, il y avait plusieurs équipes de travail, qui travaillent avec le fond de Timounio. Donc, c'est sur ma expérience qu'il y a des gains d'entraînement de Terre, on va apprécier les thérapies par les arts. Donc, le fait que Timounio mettait le long environnement de jeux et de création artistique et c'était dans la meilleure thérapie pour aider Timounio à reprendre des études. C'est son premier volet. C'est-à-dire qu'on voulait sous-santé tout, on a une trentaine de médecins qu'il y a qui deviennent à faire clinique mobile dans différents communaux, mais seulement dans le sud, au métal dans l'ENIP et grand-dance. Et troisième volet, c'est un volet parasismique, c'est ton équipe ingénieur qui vient faire évaluation des garrots et puis il y a un conseil pour prise en charge communautaire sous forme d'habri temporaire. Quatrième équipe là, c'est une équipe dans le domaine de conservation culturelle. Vous connaissez le pays, évidemment, il y a des biens matériels, il y a des gens qui font partie des garrots, mais ils n'ont pas de patrimoine culturel sous forme de bibliothèques, sous forme d'œuvres d'art. Et en 2010, les quitts qui a été frappés, nous avons bénéficié de l'assistance technique de la Smithsonian, qui est une plus grande machine culturelle sur le planète, qui n'est pas nous encadré dans la formation et nous avons mis en place au service des biens culturels. Donc, nous avons une sorte d'expertise dans la restauration des biens culturels et aussi dans la formation monde en termes de prévention de désastres qui veulent menacer le patrimoine culturel. Donc, une formation qui a fini aujourd'hui, qui a commencé depuis trois semaines, il y a une vingtaine de monde qui a gagné un certificat dans le domaine de conservation préventive en cas de désastre. Et ensuite, il y a plusieurs projets de restauration, d'œuvres d'art, de collection de bibliothèques. C'est là qu'on travaille sur eux et aujourd'hui, il y a des projets. C'est le premier volet qui a été suivi, l'action qui a été faite comme l'université qui a engagé dans le service à la communauté. Donc, le cinquième volet, nous avons dit, qui s'est suivi, qui a commencé depuis des années déjà, à ne pas faire bruit avec ça. Depuis à peu près cinq ans, KISKEA, avec plusieurs équipes, a fait tour de toutes les sections communales du pays pour nous bâtir ce que nous appelons des feuilles de route locales. Nous voulons finir avec neuf départements, car j'étais à vendre les départements, côté, avec tout acteur qui est dans la section communale, nous construis des informations, diagnostics, sous section communale, sous besoins, problèmes, difficultés, contraintes libres, mais aussi ressources qu'il y a la dente, potentielles qu'il y a la dente, comment être capable de brasser tous ensemble pour organiser un schéma de développement à l'échelle de la section communale. Donc, l'idée, c'est de produire 570 feuilles de route locales, une bouche à la section communale, et l'autre, c'est en même temps que sous section communale, là, on pense au pays, tout, puis a-t-il des problèmes de pauvreté, ou a-t-il des problèmes de gangou, a-t-il des problèmes de santé, ou a-t-il des problèmes de l'éducation, a-t-il des problèmes de logement, ou a-t-il des infrastructures, etc. Comment, pour tout profiter de dynamiques d'interactions avec nous, nous avons une section, pour poser même des questions à l'échelle d'Haïti, sans affaire avec Haïti. Donc, le chemin faisant, nous avons une feuille de route locales, nous avons une réponse pour Haïti sous la forme d'une feuille de route nationale. Nous avons une phase finale de travail, là-là. Nous allons faire neuf départements, nous allons attaquer le département de Louvre, et ça, qui est plus difficile. Malgré toute la difficulté de sortir de là, nous allons faire chance pour nous là, nous allons faire Cognillon, Croix-de-Bouquin, Tomaso, Kinscroff, et Carrefour. Et, bon, nous faisons la région d'Empalme déjà, et nous allons regarder comment nous allons pénétrer pour au prince, avec tout, je ne sais pas, qu'on connaît quelqu'un comme difficulté d'accès. Dans la phase finale, nous avons déjà des feuilles de route pour toute section communale du département sud. Nous avons fait beaucoup de travail. Nous avons dit beaucoup de travail, c'est les citoyens ordinaires, paysans, paysannes, professeurs d'école, mon système judiciaire, mon droit humain, mon ONG, entrepreneur, étudiants. Tout le monde se débrasse ensemble pour produire un schéma de développement local dans la section communale. Et, parallèlement à ça, il y a un groupe d'experts dans différents domaines sur l'éducation, santé, infrastructure, logement, énergie, etc., qui t'est accompagné et réflexion. Ça va de telle sorte que faire de l'autre qu'on a sorti dans le discours que nous avons imaginé, pas seulement basé sur des déclarations spontanées qui ont fondement scientifique et technique. Donc, il n'y a pas le garantie, à partir d'informations factuelles sur la section communale, que ça nous disons, nous armons, nous architectures de propositions qui font sens au plan technique et scientifique, de telle sorte qu'on fait de l'autre qu'on ne peut pas être devant l'argent international, nous ne peut pas être devant la diaspora, vous voulez aider la section communale, ça, bon, nous avons un schéma d'intervention, nous avons fait dans le domaine de logement, nous avons fait dans le domaine de l'éducation, nous avons fait dans le domaine de santé, nous avons fait dans le domaine de l'infrastructure. Et puis, il y a aussi un potentiel pour interpréter le monde qui a investi dans le secteur privé, parce qu'on parle de la section communale, pas seulement il y a un problème, mais il y a un potentiel. Et l'important, c'est qu'on prend conscience de plus en plus, c'est que nous avons fait toute l'infrastructure patrimoniale que nous avons, que ce soit en termes de culte ou en termes d'histoire. Par exemple, Platon, dans le cas, mais Platon était là, au lieu de pèlerinage. Mais nous avons dit qu'on organise autour de Platon toute l'infrastructure de service, toute l'infrastructure d'accueil pour qu'on a bloqué là, pour qu'on ait des informations sur ce qui est passé historiquement. Platon a l'objet de création de revenus d'emplois pour les jeunes. La même chose pour tout Saint-Louverture qui est dans Bigo. C'est même pas au Marjou, c'est que les jeunes-là, c'est pas très, mais la maison de tout Saint-Louverture, c'est-à-dire au lieu de pèlerinage, on sort de mecs pour toute la communauté noire dans le monde. Nous avons dit que le potentiel historique du pays est un élément d'attraction et aussi un objet d'investissement pour créer richesse, pour créer un emploi. Et ce n'est pas surtout pour articuler avec le diaspora. C'est une phase qui est là. Nous avons une rencontre beaucoup plus systématique de restitution de validation. Nous avons fait des efforts pour contribuer, l'experience contribuée, la foule, elle dit, les gens ordinaires ont contribué. Maintenant, il faut me retourner encore dans la communauté noire pour me faire un travail de validation et réappropriation. Je ne l'ai pas fait pour moi. Le déjeuner des objecteurs, nous avons fait des efforts pour pouvoir nous en parler. Nous avons fait des efforts pour nous en parler, nous nous en parler. Nous en parlerons de nos nations, nous en parler de nos sociétés. Nous en parlerons d'abord et actuellement dans la section commune, on analyse, on compréhension de ce que vous avez comme données comme défait sur problèmes, besoins contraintes, ressources mais potentiellement, et comment on peut orkester tout ça, notre vision de développement qui est original que vous faites dans le travail de ça, c'est la première fois que vous faites ça de manière systématique dans le pays qui ça nous prend comme chantier dans la section commune dans la main qui vous sortez dans le point A ou bien dans le point B et bien, qui est simple que vous faites très pragmatique, dans la agenda 2030 Nations Unies on est son agenda qui est bâti depuis 2015 avec 57 pays qui sont d'accord et qui sont là, et qui sont ensemble sur un schéma de développement pour la planète on nous dit ensemble, ça ne va pas faire avec la planète ça ne va pas finir dans la main et bien, la planète de l'agenda 2030 a 17 objectifs de développement durable et l'on regarde 17 objectifs, on dit c'est pour Aïti au fait qui soit, vous dit 0 grand groupe, évidemment c'est pour mes questions qui ont interpellé tous Aïtiens j'ai une société de 12 millions et je suis d'accord, je n'ai pas de mètre je viens de penser avec l'idée qu'il y a 5 à 6 millions Aïtiens qui n'ont pas de stress ils font un genre pour me dire tout le monde mange chaque jour ça va être élémentaire il y a un besoin de réfléchir sur ça il y a un besoin de réfléchir sur la planète l'idée encore, 0 pauvre même pas ces pauvretés n'ont pas tellement de problèmes économiques mais ils sont beaucoup plus politiques c'est la vision de comment organiser les ressources de l'État comment on comprend notre budget d'investissement par exemple et l'essentiel investissement est offert dans le département de l'Ouest ou qu'on dépense 40% de l'Ouest ou quitter 20% pour 9 lois de département il n'est pas logique donc il faut repenser il faut repenser la question de ça donc la question de la pauvreté c'est 0 pauvre ou qu'on a un pays qui n'ont pas obligé entre 6 ans, 11 ans qui sont l'âge pour l'école ou pas qu'on a lavé la machine ou pas demander ou pas qu'on a l'école ou pas qu'on a la car ou pas qu'on a des centaines de monde qui n'ont pas qu'on a dormi pauvres dans l'âge ou pas qu'on a réimaginer l'emploi ou sous perte ou pas qu'on a zéro pauvre troisième point on dit encore éducation de qualité pour tous c'est un chantier fondamental pour l'école sous chaque centiètre pour l'école 80 ans c'est dans l'école privée pour faire l'école fondamental ce n'est pas normal tout le monde dans la région fait le choix c'est responsabilité pour l'État pour le faire au moins neuf année même dit nous devons faire tout le baccalauréal sous compte l'État pour les matières didactiques pour les miliformes pour les frères scolaires pour les cantines scolaires c'est responsabilité l'État tout le côté fait même nous dit comment nous imaginons chez Mac pour faire ça pour neuf année l'école fondamental la éducation c'est le quatrième chantier bonne santé et bien-être c'est quoi est-il fait parce que dans un pays du côté pour exemple dans n'importe qui commune là on tranchait pour le soir c'est sous c'est sous comment dire c'est sous carbone on porte on porte il y a un pot dans l'hôpital dans le centre de santé l'or il est là ou pas même sur un objet de médecine sur un médecin il y a un médecin il y a un médicament donc c'est tout ensuite il y a un autre domaine il y a un domaine de base l'électricité on prend le logement on prend la question de l'oport d'abassinissement c'est des chantiers de base alors tout le bas il y a fait partie de 17 objectifs développement durable dans le cadre de l'agenda 2030 nous nous servons nous prenons nous mettez dans le contexte haïtien et c'est à partir de ça de discussion que nous faisons avec nous de diagnostic que nous faisons sous ces besoins de section communale nous brasser avec nous et puis nous sortir avec une vision et un schéma de développement pour section communale donc ça parle pas qui ça parle pas qui est capable de l'État ou les décideurs politiques comme 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 Zoutine Aménie l'État a un moyen pour mettre payer un chantier dès le premier jour parce que nous c'est tant qu'on est qui ça nous gagne comme besoins dans la section communale là qui ça gagne comme problème et on dit qui ça me gagne qui ça me voulez faire avec qui ressources mais gagne de même donc qui est l'État qu'on est l'État c'est simplement prendre connaissance de besoins ça mettre un schéma de développement faire budget national ou reconfigurer en fonction de ça pour l'argent qui a dépensé dans la localité ou tout dans la section communale et tout et puis qu'on est dans la section communale accompagnement ça me dit accompagnement dans la ressource dans la ressource de l'État dans la formation encadrement supervision évaluation sanction tout et on fait des ordres là-dedans donc des moyens repenser Haïti avec un autre schéma de développement qui pas corresponde à et pas au prince république d'Haïti vous n'avez recentré question de développement et puis nous avons un chantier dans tout pays à l'échelle de 672 donc ça nous porte révolutionnaire nous mettons ça sous table là nous mettons ça sous table là pour agent de vote moi qui était ONG mais nous mettons ça dans le secteur privé qui a ouverture sur d'autres investissements qu'a fait dans la section communale mais mettez le tout pour l'État mettez le tout pour les politiciens ou tout le monde qui parle de la campagne mais mettez le tout pour la diaspora parce qu'on est chaque diaspora qui est sorti chardonnière qui est la vache mais on a une obsession qui est en train qui fait un bagage pour les communes qui est là parce que c'est qui prend des sens c'est là c'est là qui prend des sens dans les fonds mais par contre comment faire ce qu'il faut avec qui on peut articuler non seulement diaspora a une conclusion très claire de qui besoin chaque section communale et comment articuler avec cette section communale pour mettre en coopération et de voir ça voilà un peu raison d'être présent ce moment là